Je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des armes du professeur Joël Krasso, nous sommes en scène, date du jeudi 16 novembre 2017, et précisément au centre Péniel à Diveau. Comme aux habitudes, des personnes viennent ici, comme j'avais présenté la dernière fois, le centre qui a pour particularité le dévoilement et destruction des armes de la sorcellerie, c'est cette grâce que Dieu a mise sur son serviteur, le professeur Joël Krasso, en vue d'être des personnes initiées à la sorcellerie ou victimes des armes de la sorcellerie. Et c'est comme ça que nous avons l'habitude d'avoir chez le professeur Joël Krasso, ici au centre Péniel, des personnes qui viennent elles-mêmes pour leur délivrance. Et c'est comme ça que nous avons reçu aussi la visite d'une soeur qui est venue pour sa délivrance. Et ici à la sorcellerie. Oui, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Djéboru Amel. Djéboru Amel. D'où tu viens ? Je viens de Ghiboura, chez mon papa. Tu viens de Ghibéoua. Ghibéoua, c'est dans l'ouest, je crois, de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est une des régions de la Côte d'Ivoire. C'est de là-bas que tu viens pour ta délivrance. Oui, papa. Délivrer de quoi ? De la sorcellerie. Tu es délivrée de la sorcellerie ? Oui. Ça veut dire quoi ? Faut nous expliquer. Quand tu dis que je vais délivrer de la sorcellerie, est-ce que tu es victime de la sorcellerie ou tu es initiée à la sorcellerie ? Je suis initiée à la sorcellerie. Tu es initiée à la sorcellerie. Ça veut dire que tu pratiques la sorcellerie. Oui. Comment tu as réussi la sorcellerie ? Comment tu as été initiée ? Elle m'a donné à manger, en vrai, par ma grand-mère. Ta grand-mère, quel côté ? Parce qu'il y a deux grand-mères. Ma grand-mère m'a tenu. Ma grand-mère m'a tenu. Elle m'a donné à manger, elle m'a donné le riz avec la sève. Elle vient. Oui. C'est le temps que j'ai mangé. C'est ce que tu as mangé ? Oui. Puis tu es devenue sorcière. Oui. Ok. Maintenant, quand tu as initiée, quelle est la mission que tu as confiée ? Elle m'a dit de faire quoi ? Elle m'a dit que je détruis la vie de mes parents. De faire quoi ? Je détruis la vie de mes parents. Je détruis la vie de tes parents. Et donc, tu as détruit leur vie. Qu'est-ce que tu as détruit dans la vie de tes parents ? J'ai envoyé l'âme de mon papa là-bas. Et tu as pris l'âme de ton papa ? Je l'envoyais. Il lui a donné. On l'a attaché, puis on l'a transformé ça en deux. Vous avez transformé votre papa en deux. Ensuite, quand il a mis les maignons dans son corps. Excusez-moi. Oui ? Il a mis les maignons dans son corps. Les maignons dans son corps, c'est pour quoi ? C'est pour que son corps le démange, ça le gratte. À chaque fois, il sent, c'est comme des fourmillements dans son corps. Quand il a salé, pique, pique, démange, tout comme ça. Maintenant, après, elle a dit qu'on devait le programmer en accident. Tu l'as programmé où elle a dit on devait la programmer ? Elle a dit maintenant je l'ai fait. Toi, tu l'as programmé ? Oui, en accident. Il ne devait pas faire accident avec sa moto. Maintenant, il ne devait pas mourir le premier janvier. Puisqu'il n'est pas encore, la programmation n'est pas encore annulée. Il doit mourir le premier janvier. Le premier janvier. Oui. Qu'est-ce que tu as fait encore dans la vie de ton papa ? Qu'est-ce que tu as décrit encore ? Maintenant, j'ai pris son sexe pour faire pilon. Tu as pris son sexe pour faire pilon. Faut nous expliquer un peu comment tu as pu faire ça. Quand je suis parti, parce que moi, j'ai pris chaleur au papa. Tu couches avec lui, spirituellement ? Oui. Maintenant, c'est dans ça que j'ai pris son sexe pour envoyer là-bas. Au cours des rapports, tu as pris son sexe ou bien ? Comment tu as fait ? C'est ça. C'est là que j'ai envoyé la revue, la transformée sans pilon. La transformée sans sexe, sans pilon. Oui. Oui. Maintenant, après ça, il a pris son agent. Quand il prend l'argent, je gaspille ça dans les médicaments. Tu gaspille l'argent dans les médicaments. Par là encore, c'est ce que tu as transformé en pilon. Maintenant, physiquement, lui n'arrive pas à faire quoi ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre ? Ça, c'est pour le rendre impuissant. Ça, c'est pour le rendre impuissant que tu as fait ça. Oui. Quand il envoie l'argent, chaque fin du mois, monsieur là, doit tomber malade. Et puis, lui-même, il tombe malade aussi. Donc, c'est l'argent là qui met ça dans les médicaments. Donc, tu as pris son argent et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il reçoit l'argent, il y a quelqu'un qui tombe malade. Il y a toujours des situations de maladie où il dépense inutilement. Il a l'argent, mais il ne peut pas s'en servir. Il met dans les dépenses inutiles. Oui. Et puis, il l'a mis dans la boisson aussi. Il a donné un espèce d'ivronnierie. La boisson, oui. Et puis, il prend son sang aussi. Il prend aussi son sang. Comment tu arrives à prendre son sang ? Il met en soi le mystique. Le mystique. Il prend son sang. Il prend son sang. Il va envoyer ça là-bas. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Il met le mot de tête sur ma grande-sœur. Tu as mis le mot de tête sur ta grande-sœur. La quelle sœur ? La ma sœur s'appelle comment ? Vous avez constamment des mots de tête. Oui, souvent. Toujours à la maison. Par exemple, moi, je vis à Bidjan à mes grands-parents. Donc, souvent, quand ça me prend, je prends le folage, j'attache ma tête parce que je ne peux pas supporter. Il y a un monsieur chinois qui voit le mystique. Maintenant, à chaque moment, il envoie ma petite cousine. Il va m'acheter le mystique que je vois. À chaque moment, j'ai toujours le mot de tête. Ça, mais pour moi, ma grand-mère, ma tonne est mis sur le visage. Le mot est-il ? C'est-à-dire 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 ? Oui ? C'est-à-dire ? Puis j'ai mis une boule dans son rende pour ne pas qu'elle fasse en France. T'as mis la boule dans son rende pour ne pas qu'elle fasse en France. Et ? Pas au-de-de-de. Qu'est-ce que tu as-tu encore ? Min Football Series ces études. Comment? Quand on allait à l'école ensemble, à Abidjan là-bas. Maintenant, quand on dit, on étudie, et puis j'ai appris son esprit, pour envoyer son intelligence, pour envoyer ça là-bas. Pour envoyer, partir avec dans le monde spirituel. Tu as fait concours sur ça? Tu as fini pour elle. Qui tu as gâté encore dans la famille? Je m'attache, et puis je la livrer aussi. La livrer aussi? Tu as donné à la confrérie pour manger. Après ça, tu n'as plus rien fait. Qui tu as détruit encore? La tente. Qu'est-ce que tu as détruit dans la vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit? Comment? Quand je suis parti au composé, je prends son bic pour envoyer là-bas. Son bic? Pour envoyer ça où? Dans la confrérie là-bas. Dans la confrérie là-bas. Pourquoi? Quand j'arrive vers le bic là-bas, je dis que le chou a son esame. Je dis qu'elle a des convocations. C'est ça, j'ai dit, et puis j'ai ramené le bic. Donc, dit que j'ai envoyé là. C'est ça, elle prend pour aller composer avec elle. Et elle le chou a ses esame. Elle est chaud. Toi, tu as déjà gâté le bic. Tu as déjà envoûté le bic. Donc, quand elle prend maintenant pour travailler, c'est l'échec seulement. Qu'est-ce que tu as fait encore de ça? Je couche aussi avec elle. Je couche avec elle aussi. Oui, j'ai aimé à perdre de l'homme de son ventre. La famille vient de l'homme de son ventre. Oui. C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait encore? Ça, ça brûle. Qu'on n'a pas qu'elle sur le mari aussi. Qu'on n'a pas qu'elle faire sa faim. Qu'est-ce que tu as fait encore? Oui, le chou a su être bon après la pommadeur. Fait gommage. La pommadeur est bien bien. Pourquoi? Qu'on n'a pas qu'un garçon à la voix. Qu'on n'a pas qu'un garçon à la voix. C'est normal, puisqu'elle-même elle est déjà dans ta vie. Elle couche avec toi, elle a des rapports avec toi. Donc, c'est normal. Elle est beaucoup jalouse. Donc, ce qu'elle va faire, pour ne pas que les garçons tu vois, c'est ce qu'elle fait. Oui? C'est fini. C'est fini. C'est tout ce que tu as fait. Oui. Tu as gâté qui encore? Dans la famille? Mon ancle. Mon ancle. Il s'appelle comment? Alain. Alain? Oui. Il y a peu, c'est compliqué aussi. Donc, il a échoué, il ne va plus à l'école. Il ne va plus à l'école? Oui. Il a échoué à son examen. Oui. Il ne va plus à l'école même. Tu as gâté ses études. Il a fait aussi pour mon ancle Elysée, même chose. Ton ancle Elysée aussi, même chose. Même chose. Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu dis la même chose? Il a pris son bic aussi. Oui. Donc, il ne va plus à l'école. Il ne va plus à l'école. Donc, Olivier, j'ai gâté son travail. Il a pris son dossier pour envoyer là-bas. Donc, il travaille. Pour avoir le travail, il y a des problèmes. Le travail a bloqué? Oui. J'ai mis une tension dans mon grand-père. Une maladie dans mon grand-père. Et puis, j'ai donné le mot de rein à ma grand-mère. Tu as donné le mot de rein à ta grand-mère? Grand-mère. Comment tu as donné le mot de rein? J'ai mis une tension. Et puis, j'ai tapé son rein. Et puis, tu as tapé ses reins. Oui. Puis, c'est fini. C'est comme ça qu'elle a eu le mot de rein. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai pris le papier de ma tante. Quelle tante? Elle s'appelle comment? Mireille. Oui. J'ai mis aussi une maladie dans son corps. La maladie dans son corps. La démangeaison. La démangeaison. Comment tu as réussi à mettre la démangeaison dans son corps? Je suis allé là-bas. Quand je suis arrivée, j'ai touché son corps là-bas. Tu es allé là-bas en Suisse? Oui. Tu connais la Suisse? En réalité, je ne connais pas là-bas, mais... Comment tu es allé là-bas? Je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas. Il y a le monde spirituel. Oui. Tu as appris quoi? Tu n'as pas besoin d'avion. Ce n'est pas besoin d'avion. Le plus ipo palais là-bas. On se dit de transformer en hibou. Tu n'as pas pris avion? Non. Je n'ai pas besoin d'avion. Non. Tu n'as pas besoin d'avion. Toi, tu n'as pas besoin d'avion. Je suis allé transformer sur moi. Parf tu es là-bas. C'est comme ça tu es arrivé là-bas. Comme tu as fait pour mettre la démangeaison dans ce corps? Quand je suis rentré dans la maison, quand je suis rentré, elle était couchée. Maintenant quand je l'ai touchée, elle dit que tu reçois cette maladie, la démarchaison de ton corps. Tu as parlé seulement. Et puis je l'ai touchée. Tu l'as touchée. Puis la maladie est rentrée et je me suis retournée. Toi tu t'es retournée. Tu n'as pas pris son âme aussi. Non, je n'ai pas pris son âme. Tu as gardé qui encore ? C'est fini. C'est fini. De tous ceux que tu as gardé. Et puis j'ai pris le mariage de ma tante. Le mariage de ta tante. Laquelle ça ? Marina. Marina ? Oui. Tu as pris son mariage. Oui. Ok. Comment ? Elle s'est tournée derrière moi là-bas aussi. Qu'est-ce que tu joues derrière moi-même ? En France là-bas. En France ? Oui. Je suis allée, elle a pris la photo reprise des papiers de mariage là. Pour envoyer ça là-bas. Comme ça, on a eu accès à ça pour bloquer son mariage. Donc ça, vous avez réussi à bloquer son mariage. Oui. En prenant les dossiers du mariage. Ok. Dans votre compréhension, vous êtes combien parfois parce que vous commencez à pouvoir ? Il y a moi, il y a ma grand-mère, il y a Bertin, il y a Joël, il y a Arthur, il y a Arthur, et puis il y a Serge. À Serge, c'est fini. C'est fini. Alors, tu as tué combien de personnes ? Cent ou vingt personnes. Cent ou vingt personnes. Tu connais cent ou vingt personnes. Je connais cent ou vingt personnes. C'est ce que tu as tué. Est-ce qu'on te force à parler ou toi-même tu reconnais que c'est ce que tu as fait ? Je ne me passe pas à parler. Est-ce que quand tu es arrivé, si on t'a préparé, déjà à dire des choses bien, toi-même tu reconnais que c'est des choses que tu as faites ? Cent ou vingt personnes. Tu as tué cent ou vingt personnes. Tu as tué cent ou vingt personnes. Tu sais compter. Un, deux, trois, cent ou vingt. Je sais compter. Cent ou vingt. Tu as tué. Comment tu fais pour tuer les gens ? Je renverse les voitures. Là, tu renverse les voitures. Comme ça, tu as tué. Les gens que tu tues, tu les transsommes en quoi le plus souvent pour les manger ? Un peu, un moustan, un cabri. Un cabri pour les manger. Oui. Et toi-même, tu les transsommes en quoi par les chiles ? Je me transforme en chien. Un chien. Un hibou. Un serpent. Je me transforme en chien. Un chien. Un hibou. Un hibou. Un serpent. Un moustique. Et puis un moustique aussi. Oui. Qu'est-ce que tu as fait encore, tu n'as pas encore dit ? Maintenant, quand ils peuvent renverser les voitures, les soins que je retire, je prends ça pour mettre dans la nourriture. Dans le sang de bahsurie tu l'arrivée de mon papa. C'est pourquoi? Je prends le sang de ma nourriture. Un enfant de ma nourriture. Oui, je mettais ça dans la maison. Oui, je mets ça dans la maison. Toute la maison. Oui, qu'est-ce que tu as fait encore tu n'as pas dit ? Maintenant, quand on s'en va à la maison là-bas, quand on finit de faire la réunion, on chie au salon et puis on s'en va. Oui, je suis dans le salon de votre papa. C'est pour quoi ? C'est pour envoyer les discours à la maison, les palabres, la colère. Vous avez dit des histoires à la maison, la colère toujours, les palabres inutiles. Bonjour, qu'est-ce que tu as fait en toi ? J'avais mis boules dans le pied de ma marée et ma marée, ma belle-mère. C'est pour quoi ? C'était pour qu'elle avait porté une grosseur, c'est que la grossesse tombe. Que la grossesse tombe ? Oui. Tu as mis la brûle là. Oui ? Oui. C'est tout ce que tu as fait. Ok. Voici un peu le travail que nous faisons. Avant la délivrance des sorciers, il faut d'abord faire les aveux publics. Comme c'est un pacte de silence, il faut mettre au grand jour tout ce qu'ils font secrètement. Et c'est comme ça qu'on les écoute pour faire les aveux, on les interroge pour qu'ils disent en un mot tout ce qu'ils ont fait par eux-mêmes leur propre bouche. Et c'est comme ça qu'ils coupent les liens, ils brisent tous les pactes. Et après les aveux, maintenant, on procède à la délivrance. Ce qui nous intéresse en ce jour, c'était les aveux. Merci. Shalom. Que Dieu vous le garde. Sous-titrage ST' 501